Bonsoir à toutes et à tous, au sommaire du 20h de ce dimanche, redonner un sens à la citoyenneté des séances de sensibilisation et d'éducation sur le maintien de la cohésion sociale et la culture de la paix, un fondement qui permet de mener toute activité. C'était à Dapaon une séance couplée de revises d'enveloppes et de pauses de première pierre dans le centre d'écoute et de conseils à Naki-Est. La deuxième édition du printemps de la coopération germano-togolaise se voit ce lundi 3 avril à l'OMI. Les deux parties s'apprêtent pour faire de cette rencontre une réussite. Des représentants des PMI, PME et ESPER sont présents à l'OMI pour la séconcence. Et à ce propos, nous serons sur ce plateau avec les ministres des Affaires étrangères du Togo, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. D'abord, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. A tout à l'heure. Merci. Et puis, l'édition 2017 du Festival national de danse traditionnelle FESMA de Togo suit son cours avec l'étape de l'OMI commune. cinq groupes ont compétit pour décrocher la première place. Voilà pour les titres. Promouvoir le dialogue et la cohésion intercommunautaire des groupements de femmes de toute la région des Savannes était face à la ministre en charge de l'action sociale adaptant une rencontre de sensibilisation sur les bienfaits du vivre ensemble. Désiré à l'œil nous en dit un peu plus. Les femmes, un moyen important de la société et dans la croissance économique, ont un rôle à jouer, celui de contribuer, elles aussi, à la cohésion sociale et à la culture de la paix. Un socle incontournable pour toute entreprise, chère au chef de l'État. La ministre en charge de l'action sociale, Léa Tchabinandi-Kolani, sensibilise les groupements de femmes de la région des Savannes dans ce sens. La paix et la cohésion sociale, une condition permettant de participer librement, significativement et efficacement au développement. Au nom du chef de l'État, dix groupements ont reçu 400 000 francs chacun comme un fonds d'appui pour soutenir leur activité. À cette activité de sensibilisation, couplée l'appui au caisse des groupements de production. Parce que nous pensons que lorsque la femme, elle est autonome financièrement, elle peut mener en toute quiétude ses activités. Elle pourra également, avec les gains que ces activités engrangent, susciter également des valeurs de paix à la maison, inciter à la culture de la paix. En tant que mère éducatrice à travers l'éducation de ses enfants, à travers les messages de paix qu'elle-même véhicule dans son groupement et dans son milieu, les groupements qui ont reçu les appuis, ce sont les plus dynamiques. Nous l'avons fait aussi pour encourager les autres à leur emboîter le paix. L'élimination de la pauvreté passe aussi par un tel engagement de l'État pour soutenir les populations à la base, ainsi que la formation en gestion de micro-entreprises et le FNFI, tout comme la DOSI avec leurs multiples produits, un moteur de relance économique. Je remercie tout sincèrement tous les conseils qu'elle nous a donnés concernant la sensibilisation de la cohésion à la paix. Je la remercie beaucoup et que nous allons aussi retourner sensibiliser nos camarades, nos maris et nos enfants. On vient de recevoir une enveloppe de 400 000 francs, chacun par groupement. Je remercie le chef de l'État pour son initiative. Une remise d'un séchoir. À l'ONG UNIFESA et Madame la ministre, met le cap sur Naki Est. Ici, Léa Tchabinandi a fait la pose d'une première pierre sur ce site de 2 hectares, offerte par les propriétaires pour construire un centre de coûte de 100 places, avec des bureaux et autres accessoires. Coup du projet, 24 millions de Français FFAR a réalisé dans 5 mois. Coup du projet, 24 millions de Français FFAR a réalisé dans 5 mois. du monde au Togo, un dossier réalisé par Augustine Kossi et présenté par Christine Petitschekia-Olde. La coopération germane-togolaise a l'honneur du 2 au 5 avril à Lomé. Un rendez-vous diplomatique et économique pour revitaliser davantage la coopération entre le Togo et l'Allemagne. Des hommes d'affaires, chefs d'entreprise et parlementaires allemands seront donc à Lomé pour parler non seulement de la politique mais aussi de partenariats économiques et des opportunités d'affaires avec la partie togolaise. Et cela s'appelle le printemps de la coopération germane-togolaise initiée il y a deux ans. Et pour les fondations allemandes qui appuient le Togo dans le renforcement de l'état de droit, de la démocratie et de la prévention des conflits, c'est une nouvelle ère pour les deux peuples. C'est un sentiment de fierté et de joie de voir deux peuples à nous revitaliser leurs relations en se penchant sur les questions essentielles de la politique de développement. Ces rencontres, comme vous le savez, ces retrouvailles, permettent une meilleure connaissance mutuelle des peuples. La connaissance du terrain pour ce qui concerne les Allemands pour la mise en œuvre des différents programmes de coopération pour le développement. Quand on revient, il faut reconquérir le dynamisme interne du pays, la confiance qui doit être mutuelle et donc pouvoir asseoir ensemble le peuple allemand et le peuple togolais des programmes communs pour lesquels ils doivent déployer beaucoup d'efforts pour les mettre en œuvre. C'est aussi une occasion pour les deux parties de partager des expériences et d'échanger sur des opportunités d'affaires et d'investissement dans l'espace économique germano-togolais. Ce forum économique et de développement axé sur la promotion des échanges est aussi une opportunité pour le secteur privé togolais. Pour dynamiser, ou bien disons, pour vraiment impulser cette reprise de la coopération, il va falloir sérieusement porter les projets qu'ils ont écrits, c'est-à-dire des projets pour lesquels eux-mêmes font confiance, ils sont confiants de leur réussite, qu'ils aient déjà, avant de les mettre ensemble en négociation avec les Allemands, qu'ils aient déjà eux-mêmes des solutions endogènes. Il faudrait qu'ils s'investissent dans la connaissance profonde du peuple allemand. Comment est-ce que les Allemands fonctionnent ? Cette deuxième édition du printemps de la coopération germano-togolaise verra la participation des pays de l'Interland, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Tout ce qui s'insère dans la dynamique de faire du Togo la porte d'entrée des hommes d'affaires allemands en Afrique de l'Ouest. Deuxième édition du printemps de la coopération germano-togolaise. Nous sommes sur ce plateau avec le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussé. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Et nous sommes donc à quelques heures de la deuxième édition du printemps de la coopération germano-togolaise. Quel est votre état d'esprit ? Est-ce que le Togo est prêt ? Merci pour cette question. Je crois que le Togo est prêt pour cette deuxième édition. Je voudrais d'abord saisir l'occasion pour vous redire que l'idée du printemps de la coopération est une vision du président de la République, le président Farhan Yassimbe, qui a toujours voulu que non seulement le Togo doit reprendre sa coopération avec l'Allemagne, qui est un partenaire important, il faut également que le Togo puisse, au-delà de cette coopération, aller vers un dynamisme de business qu'on appelle souvent, il faut qu'il y ait du B2B, qu'il y ait des rencontres énormes d'affaires. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire, tout le gouvernement, sur les instructions du président de la République, c'est que le président a souhaité que certains pays de la région puissent s'associer à ce printemps, c'est dans ce sens-là que je voudrais de prime abord remercier la présence ici à l'Omé, de tous mes homologues, plutôt mes frères, les affaires étrangères du Mani, les affaires étrangères du Bokina Faso et les affaires étrangères du Niger. D'accord. Un des objectifs de ce forum économique est de faire profiter le Togo, mais aussi la sous-région de l'expertise ou des investissements des Allemands. D'accord. Un mot là-dessus, que pensez-vous de la question du sujet ? Vous savez que l'investissement allemand est aujourd'hui, parmi les investissements européens au Togo, l'un des plus dynamiques. Nous avions reçu, il y a quelques années, une entreprise allemande, par exemple, qui a investi plus de 250 millions de dollars au Togo. C'est un investissement important. Donc, je ne vais pas citer le nombre des autres investissements pour vous dire que celui-ci est très important. Et vu la volonté du gouvernement allemand et celle de tous les partenaires allemands d'investir en Afrique et particulièrement au Togo, c'est pour nous une source de joie d'accueillir et de recevoir les amis allemands ici au Togo. Et cette fois-ci, comme je viens de vous le dire, ce n'est pas seulement le Togo, c'est les autres pays de la région, les autres pays frères qui viennent nous soutenir et qui viennent également partager cette expertise allemande avec l'expérience togolaise. Merci, M. le ministre, pour toutes ces précisions. Mais restez toujours avec nous. On va vous revenir dans un instant. Merci. Toujours à propos de la coopération germano-togolaise, elle date d'ailleurs depuis des années et ce n'est plus un secret pour personne. Elle s'illustra par la présence de plusieurs entreprises allemandes au Togo. On peut citer un exemple parmi tant d'autres. Il reçoit la mer installée dans notre pays depuis 1960 et spécialisée dans le génie hydraulique, maritime et logistique portuaire. Allons à sa découverte pour en savoir davantage avec Arnaud Kiliou et ses interlocuteurs. La présence allemande au Togo date des années des indépendances. Ex-colonie modèle de l'Allemagne, le Togo suscitait de l'admiration de la part des opérateurs économiques allemands. Illustration faite par la société Hirose Lackner, installée depuis 1960 au Togo. Elle est spécialisée en génie hydraulique, maritime et logistique portuaire. Elle a assisté dans les années 60 à la construction du premier quai au port autonome de Lomé. En Afrique, nous sommes plutôt dans le domaine des infrastructures et dans le domaine portuaire et l'érosion côtière. Il y a beaucoup de potentiel ici au Togo pour investir, notamment dans les projets routiers, dans les projets eau et assainissement. Et même au niveau du port portuaire, il y a quand même pas mal d'idées à notre niveau. Le développement des transports en cours au Togo nécessite une politique portuaire orientée vers l'avenir. Les aspects de Hirose Lackner offrent une assistance pour la restructuration des installations existantes selon les flux commerciaux et les techniques de manutention modernisées. Les années passées, c'est notre groupement de bureaux d'études. Il y a deux bureaux allemands, notamment Inros Lackner qui est le chef de file, avec notre partenaire Egypte, un bureau d'études allemand aussi, et une structure togolaise, ce qu'on appelle DECO. Nous avons ensemble effectué les études APS, APD. Nous avons aussi élaboré le DAO. Actuellement, nous sommes à la phase d'exécution avec le groupement EFAG-GER. Donc les travaux ont été lancés par le chef de l'État en juin 2016, l'année passée. On peut dire que les travaux se déroulent très bien. Donc le projet concerne à réaliser le 4e lac via système de dragage. Donc au niveau de la zone à Codé-Civapota, il y aura un lac avec une surface d'environ 27 hectares qui est en train d'être réalisé et un canal de décharge qui a comme objectif d'évacuer le surplus des eaux vers la mer. Installé dans la plateforme portuelle, Inros Lackner s'offre une large palette de prestations allant de la planification de la construction à l'assainissement des canaux existants. La construction du 4e lac du Baie et l'actuel projet confié à Inros Lackner dans les travaux sont à plus de 35% de l'exécution. Cela témoigne la qualité des relations de coopération entre le Togo et la Toulmagne. Et voilà, nous sommes également sur ce plateau avec le diplomate, bien sûr, du Mali, Abdoulaye Diop. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Monsieur le ministre, vous êtes allumé depuis ce matin. Votre présence témoigne-t-elle du soutien du Mali à cette initiative du Togo ? Merci beaucoup, madame. Tout d'abord, nous voudrions remercier les autorités togolaises à travers le ministre Robert Dussé et le président de la République togolaise, monsieur Ford Niasimbe, de nous avoir associés à cet événement. Je crois que c'est une étape importante parce que nous savons les relations anciennes qui lient le Togo à l'Allemagne et que le Togo est lié au Mali, au Burkina, au Niger, dans un cadre régional. Nous savons aujourd'hui le positionnement stratégique du Togo qui en fait aujourd'hui une porte d'entrée, comme cela a été dit tout à l'heure dans la vidéo, pour pouvoir vraiment renforcer les échanges avec les pays de l'intérieur, ce qu'on appelle les pays de l'interlande. Et en venant ici, nous souhaitons vraiment dialoguer avec nos partenaires togolais, mais aussi voir avec nos amis allemands comment le Mali, le Togo, le Burkina et le Niger peuvent se développer ensemble, comment nous pouvons renforcer les échanges et tirer parti de l'intérêt de nos partenaires allemands qui viennent aussi avec un certain nombre de possibilités d'appui. et nous nous réjouissons que le Togo qui aurait pu garder pour lui-même cette opportunité ait décidé de s'ouvrir aux autres en comprenant que le Togo ne peut se développer qu'avec ses voisins. Et que diriez-vous demain, lundi et mardi aux Allemands ? Pour ce que nous disons aux Allemands, c'est simple. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Togo a fait beaucoup de progrès sur le plan économique, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la modernisation de ces installations portuaires et aéroportuaires et que ceci constitue un atout pour la région. Et qu'il est important de soutenir les entreprises et les partenaires togolais, mais aussi ces entreprises de travail avec les entreprises maliennes et autres. Nous sommes là aujourd'hui avec la Chambre de commerce et de l'industrie du Mali, mais aussi avec le conseil malien des chargeurs, avec la compagnie malienne de développement des textiles, qui sont tous venus avec un grand intérêt de pouvoir interagir non seulement avec nos amis togolais pour voir comment nous pouvons alléger les procédures, mais comment aussi ils ont un certain nombre de blocages ou de problèmes sur lesquels ils ont besoin d'être appuyés. Et nous allons pouvoir discuter avec nos amis allemands pour voir comment les attirer davantage, aussi à regarder ces entreprises maliennes qui travaillent avec le Togo, comment aussi renforcer leurs capacités, leur apporter des financements si c'est nécessaire, pour que nous puissions davantage développer ces échanges économiques avec le Togo. Merci monsieur le ministre de votre présence encore sur ce plateau et bon vent. Merci beaucoup. À vos travaux. Merci. Voilà, et l'Allemagne prête à accompagner le Togo dans tous les domaines. La fondation Heideberg-Semmonds a conçu des projets en faveur des populations dans la Wendjelo, dans la préfecture de la Cosa. C'est pour améliorer leurs conditions de vie avec la construction des bâtiments scolaires, forages et autres infrastructures de base. Néstor Mouzou. En tant qu'entreprise qui se veut citoyenne, la société Simtogo a choisi de réaliser des oeuvres sociales dans les zones où elle s'implante. À Wendjelo, dans la Cosa, elle a en construction une usine de production pour éviter aux populations de la partie septentrionale du pays de dépendre de l'eau mais en matière de ciment. À travers sa fondation Heidelberg-Semmonds, elle veut mettre en oeuvre des projets à Wendjelo pour accompagner la population dans son processus de développement. Ces projets ont été lancés à cette rencontre. Cette fondation est chargée de discuter avec les populations locales concernées, surtout les CVD, les CCD, les CDQ, pour élaborer des programmes de développement par rapport aux besoins de plus de grand nombre. Il y aura des additions d'eau, c'est-à-dire que vous faites d'eau potable. Il y a des forages qui vont être faits dans les villages. Il y a une construction de salles de classe, donc trois salles avec des tables de bain et des équipements pour la salle des professeurs. Il y aura donc un ponceau qui sera faits sur la rivière Télia. Il y a le renforcement du dispensaire d'Awendjelo avec fourniture de données scénaritaires. Vous savez bien que les déchets médicaux doivent être incidérés. Ce sont les scénaritaires, donc ce sont les sources de contamination. Donc on va aussi fournir dans les réfrigérateurs pour la conservation des vaccins et autres. et voilà, ainsi de suite. Le coût total de ce projet est de 64,4 millions de francs CFA. En attendant l'exécution de ce projet, la fondation Heidelberg Selmend a offert des ordinateurs portables au CIG et au lycée d'Awendjelo et aussi au CIG de Naman dans la préfecture de Dengpen où la société Sintogou exploite une carrière. Voilà, nous sommes sur ce plateau toujours dans le même contexte avec le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Bari. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Et vu de Ouagadou Boubou, monsieur le ministre sur le printemps, est-il une belle initiative ? Oui, madame, permettez-moi d'abord de saluer cette belle idée du président de la République, le président Ford Nya Sengbe, et de féliciter aussi le professeur Robert Dussé pour l'organisation de ce printemps. Le printemps Germano-Towo, c'est quelque chose qui tombe, j'allais dire, à pic pour le Burkina Faso. C'est même un prolongement de ce que nous avons fait à peu près il y a deux semaines à Berlin puisque nous venons avec notre chef d'État, nous avons organisé un forum économique et une table ronde sur les opportunités d'investissement entre l'Allemagne et le Burkina Faso. Donc, ici encore, nous venons pour renforcer ces possibilités d'investissement pour notre pays et pour la région. Et le Burkina est présent ici, non seulement au niveau politique, mais également avec la Chambre de commerce et des hommes d'affaires pour explorer avec, non seulement la partie tovolaise, mais également la partie allemande, les possibilités et les opportunités d'investissement dans la région et vice-versa. D'accord, une belle initiative alors ? Ah oui, une belle initiative, c'est ce que j'ai dit au départ et c'est pourquoi je vais encore saluer cette vision du chef de l'État, le président Foro Niasoumbe, et dire que, effectivement, ce que nous attendons également, c'est de pouvoir tirer profit des relations, des rapports historiques que le Togo a avec l'Allemagne. Nous nous intéressons maintenant à l'Allemagne, mais le Togo a déjà une relation assez ancienne avec l'Allemagne et nous espérons pouvoir tirer profit de cette relation. D'accord, une solution donc pour la croissance et le développement de la sous-région. Oui, absolument. Puisque vous voyez, nous qui sommes présents ici, le Niger, le Mali et le Burkina, comme le disait mon frère, le ministre Diop, nous sommes les pays de l'intérieur et nous sommes très connectés avec le Togo, à travers notamment son port. Vous connaissez l'importance du port de Lomé dans la région et surtout pour nos pays de l'intérieur. Donc, il s'agit de voir comment est-ce qu'il peut y avoir des projets intégrés entre nos pays ou comment est-ce que nos hommes d'affaires de l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest peuvent pouvoir tirer profit du Togo en étant dans une relation économique avec nos partenaires et amis de l'Allemagne. D'accord, merci monsieur le ministre et merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous. Merci. Voilà, la coopération allemande se traduit également avec les actions de la GIZ. Voir cela avec Arnold Kiliou. Le ministre allemand pour la coopération internationale GIZ est le maitronome de cette coopération bilatérale entre le Togo et l'Allemagne. Pour cette institution, la deuxième édition de printemps de la coopération germano-togolaise illustre bien le dynamisme de ce partenariat entre les deux pays. Dans le cadre de la coopération technique, la GIZ met en œuvre des mesures concrètes pour le gouvernement allemand dans le cadre du développement et ceci vise bien sûr aussi la coopération économique. Cela veut dire que la GIZ, comme service étatique, elle peut appuyer les partenaires dans la mise en œuvre des conditions cadres. Les entreprises allemandes visent surtout de s'investir dans des conditions prometteuses. Et si je vois que dans le cadre de ce printemps de la coopération, une quarantaine d'entrepreneurs allemands prend le voyage, se met en chemin à la rencontre du Togo, pour moi, au moins, c'est un bon signe. Et cela signifie qu'ils voient clairement des opportunités. Maintenant, leur décision d'investissement dépendra bien sûr largement des conditions cadres qu'ils trouvent ici concernant les investissements au pays. De deux jours pour la première édition, la deuxième édition se déroulera sur quatre jours avec l'introduction de deux axes de coopération basés sur les énergies renouvelables et la santé. Plus de 40 chefs d'entreprise allemandes sont donc attendus à l'OME. Les hommes d'affaires tougoulais vont saisir cette opportunité pour tisser des relations mutuellement bénéfiques. Pour les entreprises, si ça réussit, ce sont vraiment les relations entre les opportunités, les attractivités de ces opportunités, ainsi que le risque de l'autre côté. Et je pense que le côté togolais, surtout aussi le secteur privé togolais, qui joue un rôle très important dans ce cadre, c'est de bien décrire aux futurs partenaires ce qu'ils attendent, ça veut dire en tant qu'opportunités qu'ils ont à offrir. Et de l'autre côté, bien sûr aussi, ça c'est plutôt la tâche du gouvernement togolais, de créer un climat de confiance, d'une confiance dans la stabilité pour qu'on puisse s'engager au long terme. Le printemps de la coopération généralement togolaise est une opération d'échange pour le Togo de redynamiser davantage cette relation bilatérale très évolutive ces dernières années. Pour nombre de précaires économiques allemands, le Togo est aujourd'hui un marché fiable et interactif pour le développement. Il dispose d'un port en eau profonde qui accueille des bateaux de dernière génération et est devenu un port de transbordement. Depuis par sa position, le Togo est une porte d'entrée dans l'espace CEDEAO. Là, notre ministre des Affaires étrangères du Niger est avec nous sur ce plateau, Ibrahim Yakoubou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Le Niger est loin, pas tellement loin quand même, du Togo, mais vous avez tenu à venir participer au printemps de la coopération germane-togolaise. Pour quelles raisons ? Les raisons sont nombreuses, mais je voudrais d'abord dire sincèrement merci au président de la République togolaise, au peuple, au gouvernement togolais, pour les excellentes relations que nous avons dans un cadre intégré, dans un cadre sous-régional dans lequel le Togo et le Niger sont membres de plusieurs organisations. Ça, c'est une des raisons qui font que chaque fois qu'il y a des activités majeures au Togo, nous pourrons venir. Et de toute façon, je ne crois pas que ce soit si loin que ça, le Niger et le Togo. La proximité politique, la sécularité des relations font que nous nous sentons très proches du peuple togolais. Ensuite, je dois dire que je suis là parce que l'initiative me paraît très salutaire. C'est une formidable occasion pour parler de la coopération bilatérale entre le Togo et l'Allemagne et aussi parler de ce que nous sommes en train de faire nous-mêmes, nos pays, pris individuellement avec l'Allemagne. L'Allemagne est un partenaire particulièrement important pour le Niger, pour le Mali, pour le Burkina. Et c'est un partenaire avec lequel nous avons des vieilles relations. L'Allemagne, pour le cadre du Niger, intervient dans des secteurs importants. L'agriculture, l'éducation, la sécurité alimentaire et maintenant même la sécurité proprement dite. Donc, pour ces raisons, je pense qu'il était utile pour nous de venir à cette occasion. Et je sais que le ministre Robert Dusset, en nous invitant, il donne une autre envergure à cette initiative. On a parlé du printemps de la coopération germano-togolaise, mais maintenant, je sais que nous nous y invitant, il va penser à faire le printemps de la coopération germano-yomoua. En cas, ça va maintenant au-delà du Togo. Et je le remercie pour avoir eu cette idée de nous inviter. Tout à l'heure en venant, Abdoulaye disait on est si proche mais on ne se voit pas souvent. Lui, il a créé cette opportunité. Nous sommes là pour parler des questions majeures pour nos pays pour un développement. et puis collectivement. Et c'est pour ça que sincèrement, je lui dis merci pour l'initiative. Merci pour l'invitation qui nous a faite. Et je pense qu'on va tirer largement profit et bénéfice de ces relations vraiment qui mettent en commun des partenaires importants pour nous, le Togo et l'Allemagne. Pour l'intérêt de tous. Alors, et qu'allez-vous dire aux Allemands pour le Togo, le Niger, notre pays, et le Mali ? Pour l'Allemagne, je pense qu'on a le même message. Nous, les quatre pays ici présents, c'est dire que nous allons continuer et souhaiter qu'on ait la même disponibilité. Comme je vous ai indiqué, si vous prenez l'Allemagne en tant que pays, c'est un partenaire majeur pour nos quatre pays. Si vous prenez l'Allemagne en tant que membre de l'Union européenne, aussi, c'est un partenaire important pour nous. Nous avons en face ici au Togo un partenaire qui compte pour la plupart de nos États. Nous allons leur dire que nous, nous continuerons à travailler pour que cette coopération soit une coopération de qualité. J'avais indiqué des domaines d'intervention dans lesquels l'Allemagne participe dans nos pays, mais vous savez que l'Allemagne participe aussi aujourd'hui à la MINUSMA. Déjà, elle était un contributeur financier important, mais là, elle participe physiquement avec des hommes au Mali et un centre logistique au Niger. Donc, c'est vraiment un partenaire qui est de plus en plus important pour nous. C'est pour cela que je pense que le message est commun et je peux parler en leur nom, c'est qu'ensemble, nous allons continuer à poser les bases de cette coopération si précieuse pour nos pays. Merci, monsieur. Je voudrais dire un mot quand même. Oui, avec votre permission. Moi, je suis en charge aussi de la question des Nigériens à l'extérieur et si je viens au Togo, je voudrais vraiment dire merci et dire toute la reconnaissance du gouvernement nigérien au peuple et au gouvernement togolais. Vous savez qu'il y a une communauté importante de Nigériens ici au Togo qui vit depuis des années dans ce pays et qui a été toujours bien accueilli. donc je voudrais vraiment dire merci pour ça et puis de combien c'est important ce qu'ils sont en train de faire dans ces pays et combien c'est important l'accueil qu'ils reçoivent du peuple et du gouvernement togolais. et donc merci pour cela et puis merci pour tout le reste madame. Merci à vous également de l'être passée sur ce plateau. Les choses se précisent avec clarité des délégations de plusieurs délégations donc dans celle des hommes d'affaires et chefs d'entreprises allemands au Togo. Hier, ce dimanche, le ministre des Affaires étrangères a accueilli ses collègues donc du Burkina Faso, du Mali, l'aéroport international Yassimbi à demain. D'autres sont également en route pour l'OMME et vous les avez vus sur ce plateau. Et la deuxième édition du printemps de la coopération germano-togolaise associe aussi les pays de l'Interland, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont conviés à cette opportunité d'affaires et d'échange des expériences des opérateurs économiques allemands, des hommes politiques avec la partie togolaise. Le ministre des Affaires étrangères du Niger, Ibrahim Yacoubou, est arrivé donc cet après-midi et nous sommes sur ce plateau avec ce dernier à l'Europe internationale Yassimbi et Iadema. Et nous allons vous revenir pour un dernier mot monsieur le ministre Doucet. Et par rapport à la rencontre de demain, qu'attendez-vous des togolais ? Un dernier mot ? Je voudrais me remercier. Je crois que le public togolais et tous les togolais d'abord se réjouissent d'accueillir nos pères du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Et nous pensons que les togolaises et les togolais prendront une part très active à cette rencontre de demain. Il ne faut pas perdre de vue que nous avions, nous recevons à peu près 72 à 78 juillet entrepreneurs allemands. Nous avions, lors de ce forum, il y aura trois panels de discussions sur différents thèmes. Il y aura des to-be qui sont des discussions entre gouvernement et businessmen. À peu près, nous avions une soixantaine de dix to-be prévus et nous avions aussi les B2B organisés en collaboration avec la Chambre de commerce. Plus de 220 B2B entre les partenaires allemands et togolais, les partenaires allemands et maliens, les partenaires allemands et nigériens, les partenaires allemands et Burkina B. Donc, c'est deux jours de rencontres très actives où les togolais, comme d'habitude, par leur accueil, vont montrer combien ils sont organisés, vont montrer combien ils savent travailler pour l'image de notre pays et pour soutenir l'action du gouvernement dans le sens de la protection des investissements au Togo. Aujourd'hui, nous pensons que cette initiative va élargir d'élargir, comme l'a dit tout à l'heure mon frère de mes affaires étrangères du Niger, Yacoubou. Le nom, aujourd'hui, c'est le printemps de la coopération, germano-togolais, mais le fait est que dans peut-être les mois à venir ou au courant de l'année prochaine, nous allons changer de nomination parce que la vision du président de la République, le président Fornia Sikambi, est que ça soit une rencontre régionale autour des intérêts sous-régionales. Et nous pensons que l'Allemagne peut jouer et jouera plutôt un rôle important pour soutenir tous les efforts que font chacun de nos gouvernements. D'accord. Pour faire simple, en résumé, quel intérêt pour les populations ? À la base, il faudrait qu'ils comprennent l'intérêt de cette initiative. Oui, cette initiative, elle est salutaire. je peux revenir sur l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure. Les populations togolaises sont d'abord les bénéficiaires, les premières bénéficiaires de l'investissement, de tout investissement au Togo. Et si je prends l'exemple de l'usine de l'entreprise allemande qui a investi beaucoup de millions de dollars dont je vous ai parlé tout à l'heure ici, ce sont quand même des togolaises et des togolais qui sont embauchés et qui travaillent dans cette entreprise. Aujourd'hui, le nombre de tous ceux qui sont venus dans le cadre de cette rencontre et logent dans un hôtel ou dans des hôtels et ces hôtels-là sont évidemment qui tirent profit de ça. Ce sont des chambres qui sont louées, les gens doivent se restaurer, c'est quand même la ménagère, la vendeuse au marché plutôt, de tomates, de citrons, de tout ce que vous voulez, qui vont vendre à ces hôtels, les restaurants vont tourner, etc. Donc, je crois qu'il y a un bénéfice économique réel pour le petit peuple, pour les petits vendeurs, pour les petites vendeuses. Donc, ceci rentre dans le souci du gouvernement de toujours soutenir même les petits opérateurs économiques, les petits vendeurs. Donc, chaque fois qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent dans la ville de Lomé ou qui viennent au Togo, d'une manière ou d'une autre, ce sont des Togolaises et des Togolais qui en tirent profit. Et ici, nous voulons les féliciter pour leur accueil et rassurer tout le monde que ce n'est pas tout le monde qui peut à chaque fois bénéficier de quoi que ce soit comme s'il y a une initiative. Mais aujourd'hui, les hôteliers, je crois qu'ils sont contents, les vendeurs, etc. D'accord. Merci, M. le ministre pour toutes ces explications et plein succès à vos travaux qui débutent demain. Merci, madame. Très belle soirée à vous. La rentrée parlementaire au Togo, c'est le mardi 4 avril des parlements des pays voisins et amis sont invités à cette cérémonie. La République démocratique du Congo, conduite par son premier vice-président de l'Assemblée nationale est déjà présente. Luongue, Kabinda et tour micro de Yasmine Kodia. La République démocratique du Congo et le Togo sont des grands avis des pays proches par nos chefs d'État et par nos différentes populations. Nous sommes venus, nous avons reçu l'invitation, nous savons qu'il y a cet événement que nous venons de célébrer chez nous il y a une semaine. et bien nous venons pour participer à cette célébration et qui donne un nouveau départ au Parlement de Togo. nos pays qui sont en train de se reconstruire et chaque fois qu'il y a un événement comme celui-là qui met le pays et qui lui donne un nouveau départ et bien nous venons pour soutenir cet événement-là. Voilà et ce journal va quelque peu déborder. Actualité oblige la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication face au directeur de la publication et aux journalistes des organes de presse de la partie septentrionale du pays. La HAC réplique ainsi la formation qu'elle a tenue à l'homé le 21 mars dernier à l'intention des médias des régions maritimes et plateaux. Formation qui a pour terme la dépénalisation des délits de presse et la responsabilité du journaliste. N'est-ce pas, Moussou ? L'ouverture démocratique des années 1990 au Togo a favorisé le foisonnement de la presse dans le pays. Aujourd'hui, l'espace médiatique togolais est occupé par 464 titres de publication dont 130 parutions plus ou moins régulières, 73 radios et 8 télévisions. Cette floraison trouve son explication dans la dépénalisation des délits de presse. La loi 2004-015 du 27 août 2004 a consacré cette dépénalisation. L'exercice d'humilité de journaliste avant cette loi était caractérisé par une peur permanente. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Selon certains observateurs, l'absence de peur est à l'origine de certains dérapages. Au regard de cette considération, l'autorité de l'audiovisuel et de la communication a trouvé judicieux d'organiser deux nouvelles sessions de formation. La première a eu lieu à l'hommée pour les journalistes de la partie sud du pays. Celle-ci s'est dérouillée à caractéristique au profit des acteurs des médias de la partie septentrionale. Des deux côtés, le thème est le même. Il est intitulé la dépénalisation des délits de presse au Togo et la responsabilité du journaliste. pour toute infraction commise à travers la presse, quelle que soit la nature, le journalisme ne peut plus être jeté en prison. Évidemment, cette modification a été saluée au Togo comme une victoire de la presse. et la presse togolaise gagnait ainsi définitivement une liberté sur laquelle elle veille désormais jalousement. Et ce fut d'ailleurs une première dans l'espace francophone africain. Mais 13 années après cette victoire, quel bilan peut-on dresser ? Quelles incidences cette dépénalisation a-t-elle eue sur la profession, sur l'exercice de la profession, sur le respect des règles éthiques et déontologiques ? La presse togolaise a-t-elle gagné plus de notoriété, a-t-elle gagné en responsabilité, en professionnalisation ? Comment a-t-on compris la dépénalisation ? Il est reproché à la presse togolaise sa politicisation excessive, ce qui a engendré la bipolarisation des rédactions avec d'un côté les médias proches du pouvoir et de l'autre ceux qui sont proches de l'opposition. Le débat s'est fait aussi sur cette plaie que traîne la presse togolaise. débat également autour du code de la presse, jugé aujourd'hui dépassé parce que son champ d'action ne couvre pas les nouveaux médias électroniques et les multimédias dans toute leur diversité. La Autorité de l'audiovisuel et de la communication a, par la même occasion, inauguré le siège du journal Cosa Media, une initiative d'un de nos confrères, Mansoud Aboukari. Plus de précision avec Néstor Mouzouk. Dans la région de la Cara et même dans tout le nord du pays, Cosa Media est l'une des rares parutions à avoir pour base d'intérieur. Mais ce journal n'avait pas de siège en tant que tel. Depuis ce 31 mars 2017, Cosa Media est sorti de l'ombre avec l'inauguration par le président de la HAC haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de ces locaux. Nous sommes de bruit avec les maigres moyens que nous avons. Mais il fallait absolument que nous les fassions dans la mesure où nous sommes une entreprise, une entreprise de presse. Depuis un certain temps, il y a des jeunes qui s'y aventurent, qui veulent au moins faire le truc, mais on n'avait pas un siège consistant, un siège approprié pour pouvoir les aider à venir dans ce métier qui est le journalisme. Aujourd'hui, avec l'inauguration de ce siège, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont être faites. C'est une bonne chose de disposer d'un siège, mais ce qui est aussi important, c'est l'exercice du métier dans le respect du code de la déontologie à rappeler la HAC au directeur de publication de Cosa Media. Ce sont des initiatives que nous devons encourager parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question pour les journaux d'avoir leur siège dans leur sac, ils doivent avoir un siège physique qui peut être vu et visité par tout le monde. Donc, l'initiative est bonne et nous la saluons à juste titre. Ils doivent savoir comment aborder les sujets, les problèmes inhérents à la base condition humaine, ils veulent parler des problèmes sociaux, les problèmes de développement et ressembler à des journaux régionaux de Renault comme Weather France ou Berliner à Tchaïtung en Allemagne. Créé en 2004, l'abdomadaire d'information et d'analyse Cosa Media a d'abord porté le nom de la voix de la Cosa. Le changement de nom est intervenu en 2015. Deuxième édition du Festival National de Danse Traditionnelle pour terminer Fesna Togo étape de la Dolomé Commune. Cinq groupes folkloriques ont dû à démontrer leur attachement à la culture et aux traditions togolaises. Une opportunité pour valoriser la culture à l'échelle nationale et internationale La phase finale est prévue pour le 26 et le 26 prochain au palais des congrès Kwasi-Gle et l'UKASI. Agbeko de Ben Jidjon de Vakwasito Niavo Niavo Daflao Novi-Kopoko de Bagida et Djigban de Kovie. En tout, cinq groupes folkloriques issus de la préfecture du Golfe a mis en relief leur talent pour deux places à la grande finale du Festival National de Danse Traditionnelle Fesna Togo. Après les prestations, ce sont les groupes Jidjon de Vakwasito et Agbeko de Ben qui ont été retenus par le jury. Nous sommes tellement ravis de cette victoire et nous profitons pour remercier les organisateurs, les initiateurs et on leur a dit en même temps d'organiser ça chaque année pour faire évoluer les danses traditionnelles. Nous faisons en telle sorte qu'on soit unis, qu'on soit unis, même quelles qu'en soient les difficultés que nous rencontrons, les désordres, mais nous faisons tout et tout pour être unis. organisés dans le contexte des festivités marquant la session du Togo à la souveraineté internationale, ce festival promeut la diversité des danses traditionnelles du terroir et le dialogue interculturel. Nous avons retenu douze groupes à Lomé, à Tévisier, à Takpame, à Sokode, à Kara, puis enfin à Dapan. Nous avons une multitude de cultures très très riches et nous sommes convaincus d'une chose, aucune culture ne dépasse l'autre. Cette deuxième édition a la particularité de retenir deux groupes de danse par région contrairement à la première édition. La finale nationale aura lieu le 26 avril prochain au Palais des congrès de Lomé. Voilà, restez toujours avec nous. Nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon début de semaine. Sous-titrage Sous-titrage